Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo. Aujourd'hui, je vous propose une histoire particulière. Vous savez pourquoi elle est particulière ? Parce qu'elle n'est pas du tout de saison. C'est une histoire de Camille, vous l'aimez bien Camille, vous me l'avez déjà dit. Mais Camille fait la chasse aux œufs. Et la chasse aux œufs, ça se fait quand ? Ben oui, à Pâques, alors que maintenant, on est beaucoup plus proche de Noël que de Pâques. Tant pis, on va quand même lire ça. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et comme chaque année, tout le monde se retrouve chez papi et mamie. Cousins, cousines, oncles et tantes, c'est la fête. Allez donc dans le jardin, les enfants. Il fait beau, profitez-en, dit mamie. Et n'oubliez pas, c'est Pâques aujourd'hui. Les œufs, s'écrit Camille et Martin. Tous les enfants vont dans le jardin en criant et en riant. La chasse aux œufs commence. Ça y est, j'en ai un, s'exclame Noé. Un gros ! Camille apporte le panier dans lequel elle l'a déposé Nounours. C'est Nounours qui surveillera les œufs, explique-t-elle. Au bout de quelques minutes, des cris retentissent dans le jardin. J'en ai un, moi aussi ! Tout le monde est là, cherchant entre pâquerette et bouton d'or, les œufs si bien cachés. Soudain, au milieu du jardin, sous le grand arbre, Camille découvre un œuf en chocolat cassé et, près de l'œuf, un oisillon. Ça alors, s'exclame-t-elle, venez vite voir. Un oiseau est sorti d'un œuf. Ce n'est pas possible, fait Martin, haussant les épaules. Ce sont des œufs en chocolat. Regarde. C'est vrai. Un oisillon est là, près d'un œuf en chocolat cassé. L'oisillon piaille, agite ses petites ailes. Il faut le dire à mamie que les œufs en chocolat donnent des oiseaux. Je suis sûr qu'elle ne le sait pas. Vite, vite, vite ! Les enfants courent jusqu'à la maison. Comme ils parlent tous en même temps, personne ne comprend ce qui est dit. « Allons du calme, les enfants, dit mamie. Que voulez-vous nous dire ? » Comme c'est Camille qui a trouvé l'oisillon, c'est elle qui explique. « Jamais les œufs en chocolat ne donneront d'oisillon, assure papy. Où as-tu trouvé l'œuf ? » « Sous le grand chêne. » « Hum, je comprends. Venez avec moi, les enfants. » Papy prend une échelle et les enfants le suivent. « Je ne comprends pas pourquoi papy prend une échelle pour faire la chasse aux œufs, se demande Noé. » Une fois arrivé au milieu du jardin, papy pose l'échelle contre le chêne et monte prudemment. « Je vois. » « Quoi ? » questionnent les enfants en cœur. « Je vois un nid. » « Avec des œufs en chocolat, demande Arthur. » « Mais non. » « Alors, avec des oisillons ? » demande Camille. « Oui, je crois que votre oisillon a voulu s'envoler avant l'heure et est tombé par terre, près de l'œuf. » « C'est peut-être même lui qui l'a cassé en tombant dessus. » « Oh, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal. » Papy redescend, prend doucement le petit oiseau et remonte pour le déposer dans son nid. « Voilà. » « Je pense qu'il fera attention la prochaine fois. » « Oh, encore un œuf ! » s'écrit Victorine qui a recommencé à chercher. Et la chasse aux œufs reprend de plus belle, chacun espérant secrètement trouver un oiseau. Une heure plus tard, quand tous les œufs ont été retrouvés, les enfants les ouvrent et les mangent. « Attention, vous risquez d'être malade. Gardez-en pour demain. Ça sera mieux, dit papy. » « Oui, mais on regarde s'il n'y a pas d'oiseau dedans. » « On ne sait jamais. » « Et toi, à ton avis, c'est possible, un petit oiseau dans un œuf en chocolat ? » « Pas l'impression, hein, moi. » « À demain, les enfants. »